Hello, moi c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui se penche sur les défis futurs des entreprises, qu'ils soient technologiques, éthiques, moraux, logistiques. Chez Jobteaser, on a une mission, vous aider à trouver votre voie. Alors on a décidé de lancer Whisper, un podcast où l'on part à la rencontre de spécialistes de leur secteur afin de mieux comprendre les grands bouleversements en cours ainsi que ceux à venir au sein de leurs industries. Bref, de l'info d'Insider pour décrypter les impacts de ces mutations sur la façon de travailler, de produire, de concevoir, d'imaginer même. Vous en avez probablement entendu parler ces derniers mois. Le métaverse est un des concepts forts de l'année 2022. Un concept complexe dont on a parfois du mal à saisir les applications. Pour ce nouvel épisode, je me suis donc rendue chez TF1. Le groupe, très porté sur l'innovation, se saisit du sujet et explore ses vastes potentiels. Olivier Pénin est directeur de l'innovation chez TF1. Il devrait nous aider à y voir plus clair. Bonjour Olivier. Bonjour. Avant de s'attaquer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le métaverse, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu veux me raconter un peu ton parcours ? Quels ont été les moments marquants de ta carrière ? Alors oui, moi j'ai commencé dans une école d'ingénieur à Paris. J'avais déjà la volonté à l'époque de travailler dans les médias. C'était un secteur qui me fascinait à la fois du côté création artistique, de toutes les activités et métiers qu'on peut trouver dans l'audiovisuel. J'avais commencé par un stage chez Canal+. A l'époque néanmoins, ensuite je n'arrivais pas bien à trouver une porte d'entrée dans les médias pour un premier métier qui pourrait me plaire. Et donc j'ai été faire du conseil, conseil en stratégie que j'ai fait pendant 5 ans, ce qui m'a permis de découvrir de nombreux secteurs divers et variés. Et je m'étais déjà dit à l'époque, je vais faire 5-6 ans de conseil et ensuite je vais retourner dans les médias. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque j'ai fait 5 ans de conseil. En voulant quitter le conseil, j'ai porté une réflexion sur où je pourrais et où je voudrais atterrir. Et finalement, j'ai eu cette opportunité de rentrer chez TF1. C'était en 2019. Je travaillais notamment sur la diffusion RTN et les réseaux de distribution de nos chaînes linéaires, donc nos chaînes TF1, TMC, TFX, etc. Et j'ai eu cette opportunité, 3 ans plus tard, de prendre la direction de l'innovation en 2022. Alors ces années de conseil, cette petite parenthèse, virgule, ça t'a apporté quoi ? Alors ça m'a apporté beaucoup de choses, principalement une certaine maturité business que je n'avais pas trop en sortant de mon école d'ingénieur. Ça m'a amené également une ouverture d'esprit, puisque du coup j'ai pu aborder des sujets qui pouvaient être sur des marchés tech, on va dire le fameux marché télécom et médias, ce secteur qu'on peut retrouver dans les cabinets de conseil, et puis aussi découvrir des univers du retail, des consumer products, de l'automobile, de l'énergie, vraiment quelque chose de très divers qui m'a permis un peu d'ouvrir les chakras et surtout d'avoir un panel dans ma tête de secteurs qui me permettent ensuite de me faire une idée sur chacun de ces secteurs pour in fine décider là où je voudrais aller et quel est le secteur qui me plaît le plus. Et c'est quand même rester les médias. Et c'est resté les médias, j'étais particulièrement content d'avoir été cohérent avec moi-même cinq ans plus tard. Et donc ça, je trouve que c'est une belle histoire personnelle, du moins pour moi. Aujourd'hui, en quoi consiste ton poste chez TF1 ? Alors du coup, en tant que directeur de l'innovation, j'ai toute une équipe, toute cette direction de l'innovation qui vise à développer et accélérer les démarches d'innovation qui sont menées par nos métiers au sein du groupe. C'est-à-dire qu'on ne centralise pas l'innovation au sein du groupe. L'innovation, elle est vraiment diffusée dans toutes nos directions. Et on a une structure en quatre pôles. On a quatre activités. Une première qui porte sur toute une veille, toute la réalisation d'études prospectives. Ces études qui vont permettre de détecter les tendances et de nourrir les différents métiers du groupe. Suite à ça, on peut avoir justement soit les métiers qui viennent nous dire « Tiens, cette tendance, il faudrait la creuser. » Ça peut adresser certains de nos pain points qu'on a. Ou alors nous, on peut aussi aller pousser de façon proactive certaines idées qu'on peut avoir. Et donc, on a un deuxième pôle qui va permettre, un deuxième pôle qui s'appelle « Développement et prototypage » qui va permettre de développer d'époque et de tester de nouvelles idées avec les métiers. Un troisième pôle qui nous permet d'aller voir du côté de l'écosystème startup, c'est notre programme d'accélération qui s'appelle « Media Lab TF1 » et qui est présent à Station F, auquel on a adossé également un petit fonds d'investissement en One Innovation. On accélère du coup deux fois par an sous forme de saison en moyenne cinq startups. Donc deux saisons par an, ça fait une dizaine de startups accélérées qui vont travailler avec le groupe pendant le programme d'accélération, co-construire une solution qui va répondre à nos enjeux métiers. Dans pas mal de cas, on finit avec une contractualisation entre le groupe TF1 et ses startups. Historiquement, on a 60% de taux de transformation et c'est vraiment une belle réussite pour nous. Et enfin, un dernier pôle qui est notre showroom, un showroom de 200 mètres carrés au sein de la tour TF1 qui permet de démontrer certaines innovations marché en interne aux collaborateurs TF1 mais aussi à l'externe vis-à-vis de nos clients et partenaires. Et comment tu décrirais votre conception de l'innovation chez TF1 ? Donc elle est diffuse, elle n'est pas centralisée mais encore ? Notre objectif, c'est vraiment d'identifier les signaux faibles de marché qui pourraient donner naissance à des futures grandes tendances. Donc évidemment, on va observer plein de tendances. Il y a des tendances qui vont retomber, il y a des tendances qui vont vraiment décoller. Et l'objectif, c'est vraiment de détecter tout ça, nourrir les métiers et confirmer s'il y a un intérêt sur une certaine tendance qu'on a observée et ensuite de lancer des initiatives en mode test and learn. Vraiment, l'objectif, c'est de tester des choses, les lancer. Certaines ne vont pas marcher pour différentes raisons, qu'elles soient internes, que ce soit des raisons d'usage ou de marché. Et certaines vont pouvoir se transformer en quelque chose d'un peu plus industrialisé au sein du groupe. Donc on est vraiment dans cette optique, on doit tester des choses, on doit être réactif et flexible. Les usages marchés bougent beaucoup, bougent très vite. Donc des fois, on peut commencer avec une idée et finalement, l'idée à l'arrivée aura été très différente de l'idée du début. Mais l'essentiel, c'est justement cette flexibilité et d'avancer pour mettre en place des choses. Quand avez-vous commencé à vous intéresser au Métaverse ? Alors la définition du Métaverse a un effet un peu rétroactif qui nous donnerait envie d'inclure des tendances qu'on a travaillées ces dernières années sous cet angle Métaverse. Bon, néanmoins, le Métaverse, comme on l'entend aujourd'hui, on peut dire qu'au sein du groupe, on s'y est particulièrement intéressé courant 2021 sous la forme des sujets de Web3, le Web de troisième génération, dans lequel on va retrouver le Métaverse en effet, mais aussi tout ce qui est NFT, blockchain, etc. Ok. Il me semble important de faire un petit point un peu définition. Ça va un peu de quoi on parle ? Parce que ce n'est pas forcément clair sur ces sujets-là qui sont récents, comme tu l'as dit. Comment tu définirais, toi, le Métaverse ? Alors, c'est un terme très large qui définit à la fois un nouveau concept et comme je le disais, parfois on requalifie d'ancienne initiative du passé sous ce terme Métaverse. Néanmoins, de façon synthétique, on peut dire que c'est un monde virtuel en trois dimensions qui est ouvert. On peut se balader dedans, on peut aller un peu n'importe où. C'est un monde interactif. On va interagir avec les autres visiteurs de ce Métaverse et c'est un monde persistant. Si on le quitte, le monde existe toujours, il tourne toujours et on peut le rejoindre, le quitter, le rejoindre et il continuera à tourner avec ou sans nous. Donc, partant de cette définition, en effet, comme je le disais, on peut requalifier des initiatives passées. Le cas d'école, c'est Second Life, ce logiciel de monde virtuel qui était né en 2003. C'était une sorte de jeu, de réseau social. C'était une sorte de réseau social, exactement. qui, du coup, les usages sont un peu morts au bout de quelques années. Et on peut également qualifier certains jeux vidéo. Finalement, les jeux massivement multijoueurs du type World of Warcraft, GTA V Online, on pourrait presque dire aujourd'hui, ce sont des Métaverse. Néanmoins, on a quand même des différences entre ces initiatives du passé et ce qu'on aimerait appeler Métaverse, ce qu'on aimerait définir comme cible pour le Métaverse aujourd'hui. Second Life, à l'époque, évidemment, ce n'était pas du tout le même contexte technologique. On était limité à 100 personnes sur un serveur, ce qui est extrêmement petit aujourd'hui. La technologie était moins mature. Les usages internet, digitaux, l'étaient encore moins au début des années 2000. La réelle nouveauté, aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui va concerner le Web3, ce Web de la troisième, cette troisième génération du Web. Aujourd'hui, ou plutôt dans le Web3, pardon, ce Web, il fonctionne sur la blockchain et sur cette notion de décentralisation. Donc, on aurait des données qui seraient décentralisées, c'est-à-dire qui seraient détenues par les utilisateurs et non plus des serveurs centralisés comme on pourrait l'avoir sur Google et Facebook. Un autre point, c'est aussi toute l'économie de la propriété qu'on peut avoir avec les NFT, ces certificats de propriété digitale qui peut s'appliquer à un asset, par exemple un skin d'avatar qui peut être transformé en NFT. C'est ça, en fait, tout peut être un peu un NFT, c'est ça ? Exactement, tout en digital peut être un NFT. Parce que moi, au départ, j'avais cette image du NFT seulement œuvre d'art qui s'achète en crypto-monnaie, mais en fait, pas du tout. Ça peut être un audio, ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Le point important qu'il faut comprendre avec le NFT, c'est que si vous achetez un NFT, vous le détenez. Il est intégré, il est inscrit dans la blockchain. Si l'émetteur de votre NFT, si l'entreprise qui a émis votre NFT, par exemple, n'existe plus, votre NFT existe toujours. Vous, vous l'avez toujours. Contrairement, par exemple, si on veut faire le parallèle avec, imaginez un jeu mobile dans lequel vous achetez un nouvel élément pour avancer dans le jeu. Le jeu mobile, une fois qu'il est décommissionné, une fois qu'il est effacé du store parce qu'il ne fonctionne plus, vous avez perdu votre achat. Vous n'y avez plus accès. Alors que là, c'est inscrit sur la blockchain, c'est décentralisé, c'est indépendant d'un serveur centralisé. Donc finalement, ce terme metaverse, il est aujourd'hui très large et on voit plusieurs acteurs se positionner. Finalement, on a des acteurs historiques comme Meta. Meta, finalement, on pourrait presque dire que c'est un metaverse du web 2.0 puisqu'on a vraiment le fonctionnement serveur centralisé. Toutes les données sont du côté de Meta. Il vous faut un compte Facebook pour rentrer sur leur metaverse Horizon. Alors qu'on a d'autres acteurs un peu plus nouveaux, si on peut dire, du type Decentraland, où là, on est sur un concept complètement décentralisé. Vous ne vous connectez pas avec un compte Facebook ni avec une adresse e-mail. Vous vous connectez avec ce qu'on appelle un wallet. Un wallet qui est tout simplement une clé privée que vous seuls connaissez, qui est inscrite sur la blockchain. Donc là, on n'a plus du tout le même type de données personnelles. Wallet dans lequel vous pouvez, par ailleurs, stocker des cryptos, utiliser des crypto-monnaies, notamment Decentraland, à sa crypto-monnaie qui s'appelle le Mana et qui permet de réaliser des transactions via la blockchain sur sa plateforme. Donc voilà, on a différents acteurs très différents sur ce metaverse. C'est très large aujourd'hui. On pourra presque dire que c'est un mot valise. Ce qui va définir le metaverse, c'est vraiment l'évolution des usages. On imagine plein d'usages aujourd'hui. Certains vont fonctionner, certains d'autres ne vont pas du tout fonctionner. Et finalement, c'est au fur et à mesure des années que va se définir vraiment ce qu'est le metaverse, si on peut appeler metaverse cible. Dans dix ans, j'imagine qu'on aura une définition peut-être toute autre de ce qu'est le metaverse. Oui, cette discussion paraîtra peut-être déjà très datée. Justement, tu parles d'usage. On comprend bien l'intérêt des metaverses dans le cadre du gaming, par exemple. Mais quelle application du metaverse pour un média comme TF1 ? Alors, on a pas mal de réflexions en cours possibles autour de toutes ces thématiques Web3 dans le metaverse. Je peux peut-être parler d'une initiative qui a été lancée à l'occasion du Festival de Cannes par Nguyen, notre filiale de production du groupe TF1. Nguyen a créé un metaverse B2B qui s'appelle le Metasky, qui prend la forme d'un zeppelin virtuel naviguant au-dessus de la bête Cannes. Dit comme ça, donc la bête Cannes, c'est une photo 360 dans ce monde virtuel. Et dans ce zeppelin virtuel, on pouvait permettre à des personnes issues de la production, de la distribution, voire à des talents, de se balader dans ce zeppelin et d'interagir ensemble. Finalement, c'est un endroit qui permettait tout simplement de faire des réunions, notamment avec des personnes qui n'avaient pas pu faire le déplacement au Festival de Cannes cette année. Par exemple, des personnes dans certains pays asiatiques pour des raisons de crise sanitaire. Et donc, ça permettait d'offrir une expérience un peu plus enrichie que la traditionnelle Visio et de donner un aspect plutôt sympa, moderne et d'expérience à toutes ces populations B2B. Donc ça, on va dire que c'est une première expérience qui a été lancée par le groupe TF1, par Nguyen en particulier, sur ces thématiques de metaverse. Au-delà de ça, on explore plusieurs idées qui ne sont aujourd'hui pas encore concrétisées. On rencontre plusieurs problématiques. Évidemment, on pourrait se dire, tiens, on a plusieurs émissions. Est-ce qu'on pourrait créer des environnements virtuels, des expériences virtuelles autour de nos émissions, autour de contenus sportifs, des expériences gamifiées ou donner accès à des contenus exclusifs ? Évidemment, on aurait envie d'imaginer un grand metaverse TF1 dans lequel on pourrait retrouver plusieurs espaces en fonction de toutes nos émissions et nos contenus. Pourquoi pas ? Bon, ça pose plusieurs problématiques, que ce soit des problématiques juridiques vis-à-vis des ayants droit. Évidemment, c'est des choses à discuter avec eux. De l'époque où ont été signés certains contrats, le metaverse, évidemment, n'existait pas. On a évidemment des problématiques financières qui se posent. Si on parle de metaverse, il est possible qu'on parle aussi de crypto derrière. Au-delà des problématiques juridiques, financières, évidemment, on a les problématiques techniques, à savoir où est hébergé ce metaverse. Est-ce qu'on passe par une plateforme qui existe déjà ? Est-ce qu'on va utiliser la blockchain ? Ce genre de choses. Donc, c'est plein de nouveaux sujets qu'on essaye d'aborder progressivement. On a quand même des sujets qui peuvent être un peu touchy et qui nécessitent vraiment une étude en amont avant de pouvoir complètement lancer des choses sur le marché. On mène plusieurs tâches en parallèle. Néanmoins, on sent qu'il y a un certain potentiel. Au-delà d'offrir des expériences enrichies dans des mondes virtuels, on a aussi l'aspect communautaire. Faire justement générer et faire vivre des communautés autour des contenus du groupe TF1. Éventuellement, des opportunités en termes de publicité qui peuvent aller évidemment de la traditionnelle bannière publicitaire qu'on pourrait retrouver en trois dimensions dans un monde. Pourquoi pas ? Mais évidemment, on a un potentiel pour aller plus loin et offrir carrément une expérience autour du produit d'un annonceur dans un metaverse. Autant de problématiques variées qu'on explore avec les métiers. Mais en tout cas, pas mal de problématiques aussi à clirer avant ça avant de pouvoir lancer quelque chose de visible sur le marché. Et quel serait l'intérêt particulièrement pour les utilisateurs ? Comme je disais, on est une entreprise de divertissement et par conséquent, notre rôle, c'est aussi d'offrir des expériences enrichies qui peuvent être un peu plus diverses ou qui peuvent étendre, d'ailleurs, enrichir, comme je le disais, le visionnage de nos contenus, l'expérience que ont nos téléspectateurs sur les contenus. Si je peux peut-être revenir sur le point des communautés, notamment, c'est une fonctionnalité, entre guillemets, qu'on peut retrouver grâce au NFT. Si vous détenez un NFT, vous pouvez faire part d'une communauté dans laquelle vous aurez accès, vous pourriez avoir accès à des contenus exclusifs, mener certaines actions. On pourra même imaginer aller plus loin en se disant est-ce qu'on aura envie de lancer des NFT de TF1 qui pourraient donner accès à une poignée de personnes pour faire une visite des plateaux ? Les possibilités sont infinies. Le point, c'est de ne pas se perdre et savoir faire le tri entre eux, ce qui pourra vraiment générer un intérêt pour les utilisateurs qui puissent faire vivre la marque TF1 et l'expérience TF1. Et concrètement, comment ça se passe, cette arrivée de ces questions sur le métaverse, le Web3 chez TF1 ? Avec quelles équipes ? Est-ce que c'est simplement le pôle innovation, tes équipes à toi, ou c'est un petit peu plus élargi ? Et avec quelles stratégies ? On en a un petit peu parlé, on va vous explorer pour l'instant, mais comment ça se passe ? Oui, en effet, on n'a pas de plan stratégique en tant que tel, du moins pas pour l'instant. L'objectif, comme je le disais, c'est vraiment du test and learn au sein de la direction de l'innovation et avec les métiers du groupe. Donc, comme on parle de ces différentes tendances et de tout ce qui se passe autour de ces thématiques NFT, Metaverse avec les métiers, on en parle avec les métiers depuis 2021, donc on a quand même des relais métiers qui commencent à être assez embarqués sur le sujet, qui voient le potentiel de ces nouveaux marchés. reste juste à bien définir les usages. En tout cas, c'est vraiment mené, on va dire, de façon transverse. Nous, on a notre rôle au sein de mon équipe de soutenir et accélérer ces démarches. Et on a tous ces relais métiers qui permettent de déporter et puis, évidemment, de faire l'essentiel et de le mettre sur le marché. Est-ce que tu peux concevoir que le Metaverse puisse aussi effrayer ou du moins rendre sceptique ? Alors, complètement, c'est difficile aujourd'hui de prévoir ce que va devenir le Metaverse dans les prochaines années. Est-ce que ce sera complètement autre chose que les tentatives qu'on a ou les initiatives qu'on a aujourd'hui ? Il y a évidemment pas mal de questions qui se posent, que ce soit en termes d'usage. Finalement, est-ce qu'on aura vraiment envie de passer des heures dans le Metaverse, comme on peut passer des heures sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? Quelles applications on va les trouver ? Est-ce que ça sera pour essentiellement du gaming ? Est-ce qu'on va l'utiliser aussi dans l'environnement professionnel ? Est-ce qu'une part de notre temps de travail sera dans le Metaverse ? On remplacerait par exemple les visios ? Il y a en effet pas mal de questions. Et évidemment, avec toutes ces questions, comme avec tout nouveau marché qui arrive et qui porte sur ces aspects sociaux et Internet, malheureusement, on a évidemment des problématiques, les mêmes problématiques qu'on a rencontrées sur le web et qu'on va malheureusement probablement rencontrer, que ce soit tout ce qui est fraude-arnaque. On le voit déjà au niveau des NFT. Malgré le système de blockchain qui est censé être plus sécurisé ? Alors, c'est sécurisé. En effet, un NFT inscrit dans la blockchain est inaltérable. Le point, c'est qu'il faut avoir confiance dans quel est effectivement le NFT que vous achetez. Et si on vous dit que vous achetez un NFT du board APO de club, ces fameux designs de singes qui sont à l'origine d'une communauté et la valeur de ces NFT maintenant est astronomique, mais est venue avec cette quantité limitée de NFT d'origine, plein de faux qui ont une certaine valeur. Et c'est pas toujours facile, en effet, d'identifier que ce NFT fait bien partie de la communauté du board APO de club. Donc, c'est assez... J'oserais dire, c'est assez facile maintenant de croiser pas mal de fraudes et arnaques sur l'NFT et finalement d'acheter un NFT qui vous donne accès à rien du tout à part avoir fait le bonheur de celui qui l'a créé. Évidemment, on pourra peut-être retrouver des problématiques de gestion d'identité, de harcèlement. On a pu voir déjà quelques cas qui sont sortis dans la presse, de harcèlement virtuel dans le métaverse. Il me semble que c'était dans Horizon Venues, donc le métaverse de méta. Et puis, évidemment, des problématiques de cybersécurité. Comme tout marché web, la cybersécurité est toujours un enjeu et d'autant plus maintenant. Je pense que ce qui est important de noter, c'est in fine, ça sera la réglementation, les règles et les usages finaux qui permettront de décider et qui permettront de définir ce que sera le métaverse plus tard. On a forcément besoin de règles, que ce soit des chartes d'usage ou de la réglementation pour justement encadrer toutes ces potentielles dérives qu'on pourrait observer. Et pour l'instant, il y a assez peu de réglementations sur le sujet ? Ce sont des nouveaux défis. Quand on a des environnements qui sont par exemple décentralisés, évidemment, ça pose des défis puisque plus on est centralisé, on n'a pas encore de règlement. On a une réglementation, on va dire, assez faible et de la même façon. Si on revient sur ce point de harcèlement qui avait été observé sur Horizon The News, même chez eux, c'est un peu du test and learn. On a ces cas qui naissent. OK, comment on peut éviter ça ? Des premières pistes sont explorées. Par exemple, un utilisateur qui pourrait se créer une bulle autour de lui pour qu'aucun avatar ne puisse l'approcher à moins d'un mètre, par exemple. D'après toi, quels seront les métiers et les compétences de demain liées au métaverse ? Parmi les profils les plus évidents, évidemment, on va retrouver tous les profils en lien avec le développement, le développement blockchain, NFT, le développement de mondes virtuels, le développement web, évidemment, des graphistes, graphistes pour tout simplement dessiner, définir ces mondes virtuels. Au sein de ces métaverses, il faudra proposer une expérience. si elle est gamifiée, dans ce cas-là, il faudra des experts en gameplay, il faudra des experts tout simplement en parcours client, en expérience client, et puis évidemment, des experts en cybersécurité, sujet de plus en plus d'actualité. Sachant que chez TF1, nous, on a plus de 200 métiers différents qui couvrent notamment ces sujets et le groupe est ouvert à des recrutements et notamment sur ces domaines. Justement, quels conseils tu donnerais à un étudiant ou un jeune diplômé qui souhaiterait travailler sur ces questions d'innovation ou qui souhaiterait rejoindre votre équipe ? Alors, le plus important, évidemment, c'est d'être curieux, très curieux et ouvert d'esprit. Ne pas hésiter, notamment, à creuser des sujets pour mieux les comprendre, notamment ces problématiques, ces marchés, ils sont particulièrement nouveaux, ils sont très tech. Il y a une certaine complexité et on se rend compte qu'en les creusant, en les creusant, on peut avoir un regard qui peut être différent de la façon dont on parle de façon générale sur le web. Il ne faut pas hésiter à les creuser parce qu'en plus, ils sont super intéressants et ça permet notamment de se faire un avis et des convictions sur ces marchés qui vont énormément évoluer et bouger ces prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Donc, ne pas hésiter à prendre du recul par rapport à ces tendances qui vont de plus en plus vite et notamment, on se posait les questions quels usages on aura envie d'imaginer au sein de ces métaverses et finalement, en prenant un peu de recul, est-ce que tout ce qu'on a déjà imaginé comme futur usage du métaverse, est-ce qu'ils sont crédibles, est-ce qu'ils sont réalistes ? Et puis également, et pour finir, quels impacts sur les acteurs en place ? Évidemment, comme je le disais, on a des acteurs historiques méta qui se positionnent dessus mais on a pas mal de nouveaux acteurs aussi. Donc, voilà, la question, ça va être quel va être le futur marché de la tech, du web ? Est-ce qu'on parlera toujours de GAFA essentiellement dans 5 ans ? C'est une vraie question ouverte. Merci beaucoup Olivier. Merci. Top Teaser, we've come here back.